Forte inflation, réduire les dépenses publiques selon Roger Alsan Le pays est actuellement au bord de l'explosion sociale à cause de la forte inflation, estime l'économiste le professeur Roger Alsan, ancien membre du CST. Après la récente hausse des prix à la pompe, le gouvernement devrait prendre des mesures drastiques pour réduire les dépenses publiques inutiles d'après cet universitaire. Une subvention est plus que jamais nécessaire pour aider les transporteurs à mieux appréhender les nouveaux prix à la pompe. Les précisions du professeur Alsan Roger dans cet extrait. D'abord, la proposition à court terme et à moins terme. À court terme, c'est un peu difficile dans la mesure où nous dépendons presque d'autrement de ces traditionnels opérateurs. étrangers qui sont à Madagascar actuellement. N'oubliez pas que nous ne l'avons encore des dettes colossales. Alors, ces compagnies peuvent faire tout ce qu'elles veulent en ce qui concerne la possibilité de diminuer ou d'augmenter le prix de l'essence. La solution la plus possible, c'est de faire ressurgir encore l'assolument, ce qui me paraît un peu difficile, car il faudrait encore des résistants pour pouvoir la réaliser. Mais toujours est-il que le gouvernement peut déjà envisager cette solution-là. Comme vous le savez, M. Macron, M. Baden, parce qu'ils disposent de leur propre société, ils ont donc pu contacter directement les Arabes pour leur fournir de l'essence. Et nous, ce que nous n'avons que les sociétés étrangères, qui aussi sont propriétaires de stations d'essence, il sera donc difficile de procéder de cette manière. Donc, il faut toujours négocier avec eux. Mais l'essentiel pour moi, c'est de demander aux membres du gouvernement de faire le nécessaire, le maximum, pour diminuer leurs dépenses quotidiennes, pour montrer au peuple qu'ils voient souffrir, qu'on souffre actuellement de la population de la place. Merci d'avoir regardé cette vidéo !